C'est maintenant le moment de la période des questions à la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Hier, le Premier ministre a rejeté les conseils de la part des enseignants, des conseils scolaires, des pédiatres de son propre groupe de commandement scientifique, encore une fois, et il a maintenu les écoles fermées, mais a promis des cérémonies de remise de diplôme à l'extérieur pour chacune des promotions. Mais les écoles ont dit qu'ils ne peuvent pas répondre à cette promesse. Les directeurs des écoles ont dit que le plan du Premier ministre n'est pas pratique, qu'il n'est pas possible, il est irréaliste et c'est un manque de respect. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans nos écoles, dans nos hôpitaux qui appuie le programme du Premier ministre? Réponse, Premier ministre. Merci beaucoup, M. le Président, et je remercie la chef de l'opposition officielle pour sa question. Vous savez, M. le Président, lorsque Dr. Brian, le chef du groupe de commandement scientifique, a dit qu'on devait avoir une augmentation de 6 à 11 %, c'est-à-dire 2 000 à 4 000 nouveaux cas. Peut-être que la chef de l'opposition officielle ne pense pas que c'est assez pour créer des propagations ou une autre vague. La différence entre nous deux, c'est que moi, je ne veux pas une quatrième vague. Elle veut qu'on continue et qu'on continue. Mais moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'on protège nos enfants. Et je veux citer le pédiatre Dr. Peter Jumi. Il a dit, je cite, l'Ontario, contrairement aux autres endroits dans le monde, fait un bon travail. Et quand on compare au Royaume-Uni, notre situation est beaucoup mieux. Nous avons différents docteurs, Dr. Foster, Dr. Fisman. Il y a de nombreux docteurs qui disent que ce n'est pas sécuritaire et je n'arrivais pas à avoir un consensus. On veut s'assurer qu'on aura une excellente fin de juin pour tous les élèves ontariens. Question complémentaire. M. le Président, à chaque étape de cette pandémie, ce Premier ministre a refusé d'écouter les experts et leurs conseils. Et en fait, il a demandé aux enseignants, aux experts et aux pédiatres au sujet des réouvertures des écoles. Ils étaient tous d'accord de mettre les enfants en avant. Et il a fait tout le contraire. Alex Munther, le directeur de Mathieu, l'Hôpital des enfants malades de l'Est de l'Ontario a dit ceci. Les élèves ontariens sont hors de l'école depuis plus longtemps comparé à tous les autres enfants dans le monde. Je suis triste par rapport à cela. Il semble que nous, les adultes, avons abandonné nos enfants. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ignore les conseils de chaque personne à qui il a posé la question et décide encore une fois de ne pas mettre nos enfants en avant ? Merci. Je veux assurer que la propagation du variant de l'Inde, B1-167, soit interrompue. Comme le Dr Lowe l'a dit, ce sera le variant dominant en juillet. Et nous voulons assurer que les gens de pile, après tout ce qu'ils ont traversé, ne soient pas obligés de surmonter cela encore. Nous avons des milliers de personnes qui traversent nos frontières terrestres, sans même compter nos hôpitaux, nos aéroports internationaux. Il y a des milliers de personnes qui traversent nos frontières terrestres. En une semaine seulement, nous avons eu environ 400 cas de ces variants qui sont arrivés en Ontario en seulement une semaine. Chaque semaine, cela s'empire. Alors, on ne va pas prendre de risques. On veut protéger les enfants. Et comme la Chate de l'opposition officielle, je préfère écouter 15 médecins qui me remercient de ne pas avoir réouvert les écoles. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, ce Premier ministre continue de demander des conseils, puis de les ignorer. Ce sont les familles ontariennes qui paient le prix. Il a ignoré les conseils qui demandaient à ce qu'il y ait la sécurité dans les écoles pour que les enfants puissent être en sécurité. Il a ignoré les conseils. Il a ignoré les avertissements graves au sujet de la troisième vague. Même maintenant qu'il indique la peur de ces variants qui peuvent être propagés dans nos écoles. Il demande à ce qu'on réouvre l'économie plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Monsieur le Président? Les variants vont être propagés dans les écoles, mais ils ne vont pas être propagés dans les centres commerciaux et dans les grands magasins? Réponse. Premier ministre. Monsieur le Président, je peux vous dire que nous nous focalisons pour assurer que nous allons de l'avant pour que les enfants puissent aller dans leur camp, pour qu'ils puissent rejoindre leurs équipes de sport, que leurs enfants puissent avoir un excellent été. La chef de l'opposition ne s'inquiète pas des enfants. Elle fait juste des jeux politiques. Elle n'est pas préoccupée. Nous essayons de travailler dur et les Ontariens sont reconnaissants qu'on a les meilleurs systèmes de santé dans le monde et on va dans la bonne direction. Il y a une raison pour laquelle les nombres de cas ont diminué à cause des travailleurs excellents de la santé qui s'assurent que les gens reçoivent leur première et deuxième dose. Et c'est remarquable la façon dont ils ont agi quand on regarde les chiffres, jusqu'à 140 000 à 190 000 vaccinations à chaque jour. Ce sont les vrais héros et je suis reconnaissante de leurs efforts. C'est la première fois que le premier ministre se présente. Vous ne pouvez pas parler de l'absence d'un député aujourd'hui de façon respective. Ma question est au premier ministre, l'Ontario est la seule province dans tout notre pays qui n'a pas ramené les élèves à l'école. Et les échecs dans ce retour à l'école indiquent le besoin d'une enquête complète et indépendante dans la réponse de l'Ontario à la COVID-19. Ce n'étaient pas seulement les écoles. Le premier ministre et ce gouvernement ont ignoré les avertissements qui nous ont poussés à se retrouver dans une troisième vague. Ils ont abandonné les travailleurs essentiels qu'ils appellent héros. Ils ne leur ont pas versé des congés maladies de payer. Ils ont ignoré l'urgence des vaccinations. Les 4 000 aimés qui ont perdu la vie dans les foyers de son longue durée, de la négligence et de la déshydratation. Nous demandons une enquête publique pour que cela ne se répète plus jamais. Chef de l'opposition officielle, merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à cela plusieurs fois. Le premier ministre était le premier leader à avoir instauré une commission en ce qui a trait aux foyers de son de longue durée. Nous avons le rapport de la vérificatrice générale. Et comme vous l'entendez, la chef de l'opposition officielle aimerait qu'on ait la banderole de mission accomplie, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a des besoins qui doivent être satisfaits. On a près de 9,5 millions d'Ontariens qui se sont fait vacciner. C'est une bonne nouvelle. Les chiffres commencent à diminuer et nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire et c'est ce qu'on va faire. On va relancer notre économie pour qu'elle redevienne comme elle était avant la pandémie. La chef de l'opposition officielle parle de choses qui ne sont pas importantes pour l'Ontario en ce moment. Ce qui est important, c'est de se remettre de cette pandémie et de relancer notre économie, de protéger nos résidents. Question complémentaire. La session législative qui a commencé le 16 février va se terminer aujourd'hui et depuis le premier jour, le groupe de commandement scientifique a averti le Premier ministre des conséquences désastreuses de la réouverture et de l'accélération de cette réouverture de l'économie. Le Premier ministre a ignoré ce conseil. Évidemment, comme tel que prédit, la troisième vague a commencé en mars et en avril, le groupe de commandement scientifique a demandé des congés maladies payés pour les travailleurs. Qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Ils ont préféré fermer les terrains de jeu. L'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit ceci le 12 février. Nous sommes submergés, nous sommes éreintés. Le secteur des hôpitaux est complètement submergé et nous devons gérer une troisième vague et ses conséquences. Est-ce que le gouvernement va commencer à prendre ses responsabilités et lancer une enquête publique pour que tout le monde en Ontario puisse savoir ce qui s'est passé pour ne plus que cela se répète ? Réponse les parlementaires du gouvernement. Merci. Je peux vous dire ce qu'on m'a fait. Nous savions, lorsqu'on a été élus en 2018, qu'il y a un certain nombre de choses qui devaient être faites pour améliorer le secteur médical en Ontario. Nous avons hérité d'un système qui ne pouvait faire que 5 000 tests par jour. Nous avons augmenté cela à 75 000 tests. Nous avons hérité l'une des capacités d'UCI les plus faibles en Amérique du Nord et nous avons amélioré les choses. On a augmenté la capacité dans les UCI avant la pandémie. Pendant la pandémie, on va continuer de le faire après la pandémie. Nous savions qu'il y avait beaucoup de travail à faire dans le secteur des soins de longue durée. Nous avons bâti 600 nouveaux lits. Ils ont bâti 600 nouveaux lits et nous, on en a bâti 30 000. Nous savions qu'on avait besoin de nouvelles infirmières. Nous avons embauché 2 000 nouvelles infirmières. On avait besoin de nouveaux PSSP. On en a embauché 27 000. Nous savions qu'on devait faire ce qui n'a pas été fait, c'est-à-dire remettre l'Ontario sur le bon chemin. C'est pour cela que pendant la pandémie, notre économie était en chef de file en Amérique du Nord et après la pandémie, elle le sera encore. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les Ontariens ont vécu plus d'une année de tragédie, tragédie totale. 8 798 personnes sont décédées de la COVID-19 et la liste continue. Environ 4 000 personnes âgées ont perdu la vie à cause de la COVID-19 et sont décédées dans les foyers de soins de longue durée à cause du virus et aussi à cause de la déshydratation et de la négligence. 1 638 personnes sont décédées dans la troisième vague seulement et le gouvernement le sait déjà. Les écoles sont fermées, les jeunes souffrent de dépression parce que les parents sont submergés, parce que leurs enfants sont à la maison, ils sont déprimés, ils sont anxieux, ils sont isolés. Les entreprises sont en train de fermer, ils sont au bord de la banqueroute. Le gouvernement Ford a pris ses décisions et bon nombre de ses décisions ont empiré la crise. Et c'était le contraire de ce que les experts ont demandé. Cela ne peut plus se répéter. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à lancer une enquête totale publique judiciaire aujourd'hui? Le leader parlementaire du gouvernement. Et voilà, la chef de l'opposition officielle veut déclarer la victoire, alors qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans la province de l'Ontario. Environ 9,5 millions d'Ontariens ont reçu leur première dose et beaucoup ont commencé à avoir leur deuxième dose. Et ça, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour cela que nous avons fait des investissements critiques dans les soins médicaux et dans les soins à longue durée. Nous savions que nous devions investir dans le transport en commun. On savait qu'après la pandémie, on aurait besoin d'une économie vibrante et solide. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation a assuré que nous avons les écoles les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Il y aura beaucoup de travail à faire après la pandémie pour assurer que notre économie redevienne la plus solide en Amérique du Nord. Nous avons vu les emplois, le nombre d'emplois incroyables qu'on avait avant la pandémie. Et si la chef de l'opposition officielle veut jeter la pierre aux Ontariens, nous, on veut s'assurer que notre province est la meilleure. Je réalise que c'est la dernière journée de la session du printemps de l'Assemblée et je sais qu'il y a beaucoup d'énergie impliquée. Je veux permettre au débat de continuer, mais je vais rappeler des gens à l'ordre et donner des avertissements si cela continue. Merci. Redémarrez la pendule. Député de l'ASSEX. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. Je remercie le Premier ministre de s'être joint à nous aujourd'hui. Un article dans le Toronto Star cette semaine a cité un des informants dans le cabinet du Premier ministre qui travaillait avec le ministre de l'Infrastructure qui a travaillé et a dit qu'il y a un risque de remaniement en place. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire pourquoi est-ce qu'il a perdu confiance dans son équipe de son cabinet? Réponse. Comme j'ai toujours dit depuis le début de ma carrière en politique, ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les nouvelles. Nous avons d'excellents journaux, mais cela étant dit, ça fait 30 ans que je suis en politique et je n'ai jamais vu une meilleure équipe de meilleurs ministres, un meilleur caucus nulle part. Notre équipe est la meilleure comparée à tous les autres cabinets. Nous sommes une excellente équipe. Ils ont fait un travail incroyable. Numéro un, ils ont dû transformer le gâchis qu'on a hérité du gouvernement libéral qui a détruit notre province pendant 15 ans. Nous sommes en choc de fil dans différents secteurs en Amérique du Nord, que ce soit avant la pandémie, pendant la pandémie ou après la pandémie. Les gens auront un excellent, excellent à cause d'excellents leadership et du travail des héros de première ligne et notre excellent cabinet. Question complémentaire. Ce n'est pas clair qui est-ce que le premier ministre consulte ces temps-ci. Peut-être que je devrais diriger cette question à Arthur, qui est la nouvelle superstar dans le cabinet des ministres du premier ministre. Il semble que le premier ministre veut blâmer tout le monde sauf lui-même pour les décisions désastreuses qu'ils ont prises. Il appelait son gouvernement le gouvernement All-Star et maintenant il est en négociation pour les remplacer. Est-ce que le premier ministre est prêt à prendre ses responsabilités ou c'est la faute à tout le monde sauf lui? Réponse. Rappel à l'ordre. Premier ministre. Clairement, c'est seulement le député de Essex, mais c'est temporaire parce qu'on va changer cela à la prochaine élection. C'est seulement lui qui peut blâmer un enfant de 11 ans. Je vais donner un avartissement au premier ministre pour son langage. Rappel à l'ordre. Député d'Ottawa Sud est rappelé à l'ordre. Le premier ministre peut conclure sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, comme je le disais, nous faisons tout en notre pouvoir pour essayer d'en finir avec la pandémie. On a investi des millions de dollars pour appuyer nos travailleurs de première ligne. Nos travailleurs essentiels, nous avons annoncé récemment des millions de dollars pour la santé mentale. Nous voulons tous nous en sortir et on va s'en sortir. J'espérais juste qu'on pourrait avoir des idées constructives de la part de l'opposition. Il n'y a pas d'idées, c'est juste des critiques. Merci. Député d'Essex, vous ne pouvez pas parler de l'absence des membres, des députés. Prochaine question. Député de Whitby, ma question est pour la ministre de la Santé. Mes commétants sont inquiets de l'incidence que la pandémie de la COVID-19 a eu sur la santé mentale des enfants. En mars de l'année dernière, notre gouvernement a révélé un plan révolutionnaire pour fournir du soutien, pour fournir un plan de soutien de tous les âges pour la santé mentale et les dépendances. Il s'appelait la feuille de route vers le bien-être. La ministre de la Santé a travaillé dur sur ce plan parce qu'on savait à quel point c'était important pour les Ontariens. Est-ce que la ministre peut nous informer, peut nous donner des mises à jour sur ce plan ? Réponse. Merci et merci beaucoup au député de Whitby pour cette excellente question et pour le travail excellent qu'il fait dans cette séconstruction de Whitby. Notre feuille de route vers le bien-être nous dirige vers la bonne direction pour pouvoir bâtir un système exhaustif et connecté de santé mentale et de dépendance qui marche pour tous les Ontariens. Nous comprenons que la COVID-19 a placé un fardeau exceptionnel sur tous les Ontariens et surtout les enfants et les jeunes. Dans le cadre de notre feuille de route, nous avons annoncé 31 millions de dollars pour aider à améliorer les services et l'accès au traitement et le soutien à la santé mentale et au bien-être pour les enfants vulnérables et les jeunes, surtout quand ils sont affectés par la COVID-19. Cet investissement est un autre exemple de comment notre gouvernement a pris la santé mentale des enfants partout dans la province. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre, je pense que je parle pour tout le monde dans la Chambre quand je dis que nous savons tous que la COVID-19 a lourdement affecté nos enfants et nos jeunes. C'est pour cela que ce sont de bonnes nouvelles d'entendre que notre gouvernement prend des actions et des mesures concrètes qui vont faciliter la vie et faciliter l'accès à l'aide de santé mentale pour les jeunes et leurs familles. Est-ce que la ministre peut nous dire comment est-ce qu'investir dans le prolongement des services de santé mentale pour les enfants et les jeunes va assurer qu'ils reçoivent les soins nécessaires dont ils ont besoin d'une façon ponctuelle et dans le bon environnement? Réponse, ministre de la Santé. Avec notre investissement de 31 millions de dollars, nous allons financer des initiatives ciblées dans le soutien à la santé mentale et les services aux enfants et aux jeunes qui ont des problèmes de santé mentale complexes. C'est une augmentation de 5% dans tous les services de dépendance et de santé mentale, surtout pour les services sous-financés spécialisés pour les autochtones. 3,5 millions de dollars pour les traitements en direct, 2,7 millions de dollars pour les centres de soutien aux jeunes et 2,1 millions de dollars qui seront donnés annuellement pour appuyer le nouveau programme de thérapie virtuelle. Et également 2,2 millions de dollars pour les traitements intensifs de transition en ce qui a trait au programme de traitement. Et maintenant et à l'avenir, nous travaillons dur pour combler les fossés et que les enfants puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin. Prochaine question, député de Timetsk & Cochrane. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Nous avons rencontré des membres du Siena Woodbridge Vista Family Counseling. Ils se battent pour les membres de leur famille pour qu'ils aient de la climatisation adéquate pendant plus d'un an. Et comme on le sait, lorsqu'il y a des vagues de chaleur, les petites chambres peuvent être particulièrement chauffées. On nous a promis qu'il y aurait des actions, mais toujours rien n'a été fait. On a dit à ces familles qu'ils n'auront plus à être en transpiration excessive dans leurs chambres. où se trouvent ces promesses ? Où on en est avec ces promesses ? Réponse. J'ai eu des mises à jour régulières hebdomadaires avec le ministre. En ce moment, on est à 83 % de nombreux foyers qui sont un peu plus âgés doivent avoir des réparations et doivent être rénovés. Mais on a hérité d'une situation désastreuse des libéraux. Et donc, on a investi des dizaines de millions de dollars pour rénover ces foyers. Nous avons fait qu'on va arriver à 100 % et on va continuer de se battre jusqu'à ce qu'on y arrive pour qu'il y ait des chambres climatisées. Les gens dans les foyers de soins de longue durée sont dans de meilleures conditions maintenant qu'ils ne l'étaient pendant le mandat des libéraux. Et je remercie le rapport de Radio-Canada, la journaliste de Radio-Canada, qui nous a fait connaître cette situation. Et nous avons agi immédiatement. Question complémentaire. Merci. Merci. J'apprécie la réponse du Premier ministre. 83 % en ce qui a trait à les chambres climatisées. Mais on sait tous que bon nombre de ces résidents n'arrivent pas à se rendre dans ces zones climatisées. Ils restent dans leurs chambres. Il a dit qu'on va arriver à 100 % dans quelques mois. Est-ce que c'est 100 % dans chacune des chambres ou seulement dans les zones communes? Parce que cela, ça n'aura pas d'importance. Quand les gens sont dans leurs chambres, vous le savez très bien, ma mère se trouvait dans cette situation aussi. Ils doivent savoir s'il y aura de la climatisation dans chaque chambre, dans chacun des foyers de soins de longue durée, comme vous l'avez établi maintenant. Parce que cette fin de semaine, il va faire 30 degrés à Timiscouen. Et c'est ce que je vous ai entendu dire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Les députés, s'il vous plaît, venez vous asseoir. Il faut adresser ces commentaires à la présidence. Le Premier ministre pour sa réponse. Merci au bon travail de la ministre et d'Infrastructure Ontario. On a travaillé pour chaque foyer particulier, un par un, pour assurer que toute la mécanique est bien. On voit des transformateurs, on va s'assurer qu'ils aient l'électricité appropriée pour chaque foyer, chaque salle et dans chaque chambre et dans les salles de rafraîchissement. Certains foyers sont vieux. Dans les nouveaux foyers, 30 000 lits qu'on va créer, 15 000 la première année, 15 000 lits la deuxième année. Ils seront d'avant-garde et seront en bonne qualité. Mais dans les foyers plus vieux, on essaie d'installer des équipements pour que ça soit bien. Question suivante, député de l'Occent. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Les Ontariens ne veulent pas seulement une fin de confinement. Ils veulent arrêter les restrictions de santé publique, où on limite les réunions, le détail et les services religieux. Contrairement à l'Alberta, Saskatchewan et la Colombie-Britannique, le cadre d'Overture de l'Ontario ne donne pas, ne lève pas toutes les mesures de santé publique. Pourquoi le cadre n'inclut pas lever toutes les restrictions de santé publique, sauf si c'est l'intention de sous-gouvernement de ne pas revenir à la normale ? Quelles sont les unités exactes pour lever les restrictions de santé publique ? La ministre de la Santé. On ne lève pas toutes les restrictions de santé publique parce qu'on essaie de sauver les vies. Ce qui est important, c'est de sauver les vies. C'est notre priorité depuis le début de la pandémie. Et c'est pourquoi vous allez noter qu'on a 870 nouveaux cas de COVID. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a les variants, le variant Delta qui est venu de l'Inde. Il faut faire attention quand on fait la réouverture pour ne pas avoir une quatrième vague et perdre plus de gens. Parce qu'il faut avoir de faire très attention et parce que le gouvernement fédéral ne fait pas de sa part. On s'assure qu'on ferme les frontières et que ces variants ne continuent pas à arriver. Question complémentaire. Le suivi au premier ministre, tout ce que le gouvernement a fait jusqu'ici a été un désastre. Les soins de longue durée, un confinement le pire au monde, les écoles fermées et les rues principales sont fermées. Le cannabis, le désastre dans l'autisme, la taxe carbone, l'infraction d'un virgule, la réduction des municipales, la nomination de Dean French. C'est un déficit et la baisse par Moody's, l'hôpital Scarborough, pas de réduction dans les factures d'électricité ou d'assurance. Les autocollants qu'on ne peut pas voir. Je demande au premier ministre, pourquoi attendre une année avant que les électeurs le congédient ? Pourquoi ne pas se démissionner aujourd'hui ? Le ministre du patrimoine, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement. Écoutez, on a écouté ce député il y a deux jours où il a dit que les votes qu'il pose ne sont pas importants, que l'Instagram c'est important. Ce qui est important pour la population, la loi sur le projet de loi 266 sur les dépanneurs qui a été dépassé, la loi sur les écoles sécuritaires, le projet de loi 228 du député de Paris-Sound pour que les sénènes ne soient pas dans les lacs, le projet de loi du député de Sud-Ouest. La loi sur le jour de l'Ontario, c'était important, la journée de sécurité, le projet de loi 112, la sensibilisation au lupus. Et on va voir la sanction royale, la sensibilisation des travailleurs essentiels. Le projet de loi 266 pour le patrimoine perse. Merci. Une question suivante. Le député de Whitby. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Monsieur le Président, nous savons que les mesures plus strictes de fermer les frontières vont arrêter la COVID-19. Il y a des preuves que cela est le cas. Tous les cas qu'en Ontario peuvent être trouvés à une origine en l'extérieur de l'Ontario. Il y a juste quelques semaines, les premiers cas du variant indien ont été trouvés ici en Ontario. Est-ce que la solliciteur générale peut dire davantage à la Chambre comment cette variant s'est propagée et pourquoi c'est important de maintenir les restrictions à la frontière? Pour sa réponse, la solliciteur générale. Merci et merci au député de Whitby de soulever cette question. Ça a été une préoccupation de notre gouvernement. On a demandé avec cohérence au gouvernement fédéral d'améliorer la sécurité aux frontières. Beaucoup de nouveaux variants comme le B117 qui s'appelle le variant Delta qui a été détecté en Ontario la première fois le 23 avril. J'ai parlé de ça, mais que ce soit clair. Les chiffres sont encore plus élevés. Hier, à la date d'hier, l'Ontario avait 243 cas positifs de B1.6.1.7. Par exemple, le Dr. Lawrence Long a dit que le variant B1.6.7 pourrait déplacer et prendre le dominant B117. On connaît, on sait que ces variants se propagent rapidement. Il y a plus d'autres 24 variants qui existent au monde qui ne sont pas en Ontario. Le gouvernement fédéral doit faire son travail et protéger nos frontières. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et je reviens à la solliciteur générale. Nous sommes tous conscients de comment le virus original de la COVID est arrivé. C'est avec les voyageurs. Nous savons que tout variant de préoccupation qui a rempli les soins urgents sont venus de l'extérieur de l'Ontario. Mais certains nous font croire que juste quelques voyageurs infectés, ce n'est pas très préoccupant. Et qu'on suggère que du voyage, c'est moins de 2 % des cas ici en Ontario. Ici, de cet côté, la Chambre, on a suivi cette question plus de deux douzaines de fois dans les quelques dernières semaines. Mais il n'y a pas de réponse de l'opposition. Je reviens à la ministre. Est-ce que la solliciteur générale peut réaffirmer l'engagement de notre gouvernement de défendre les Ontariennes ontariennes en ce qui a trait à la frontière? La solliciteur générale, merci et merci au député de Whitby parce que si l'opposition ne va pas poser ces questions, il faut qu'on s'assure que le public sache ce qu'il y a à risque. Notre gouvernement pose des gestes concrets, mais pas seulement avec les frontières. Depuis sept jours, dans une semaine, on a vacciné presque un million de personnes. C'est pourquoi c'est très important. On a des records pour le nombre de gens. Même avec une dose de vaccin, on sait que probablement, on ne va pas vous voir aux soins intensifs. Les données démontrent que ceux qui ont reçu au moins un vaccin, du vaccin contre la COVID-19, ne vont probablement pas recevoir des soins intensifs ou en avoir besoin. Alors, si vous n'êtes pas vacciné, prenez le temps pour vous faire vacciner. Mais le gouvernement fédéral doit faire son travail de répondre à l'appel et imposer des mesures aux frontières et donner aussi l'occasion à que tout le monde se soit vacciné. Question suivante, député de Kui-Tanouk. Miigwetch, M. le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, le chef néo-démocrate fédéral, Jack Meadson, va demander à des gestes spécifiques au gouvernement fédéral pour avoir la justice et la paix aux peuples autochtones qui sont blessés après la découverte des restes de 215 enfants à Kamloops, aux pensionnats. Il faut avoir des actions tout de suite, sinon la réconciliation, c'est juste un mauvais dessin. Le gouvernement provincial va rejoindre nos appels aujourd'hui pour le gouvernement fédéral de soulever ce rencours juridique contre les Premières Nations et demander à ceux que le gouvernement fédéral laisse tomber sa bataille contre les survivants de l'école du fonctionnaire de Sainte-Anne. Réponse, le leader parlementaire gouvernement. J'apprécie la question du député d'en face, et bien sûr toute la semaine, il a ciblé cela. Pas juste cette semaine, c'est peut-être un mauvais choix. Parce qu'en fait, depuis qu'il a été élu, il a voulu améliorer la vie de sa communauté. Il s'est mené sur la voie de la réconciliation. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour assurer qu'on ait de meilleurs résultats quant à la réconciliation. Et il y a certaine mesure que le gouvernement provincial, en considération avec le gouvernement fédéral, qu'on puisse avancer. Le député d'en face a souvent parlé du besoin d'améliorer les conditions dans les réserves. Il faut le faire. Il faut que tous ces avis de l'eau soient levés et que les occasions économiques soient abondantes dans le nord et dans les réserves. Mais vraiment, cette semaine, bien sûr, c'est ce qu'on a trouvé dans les circonstances horribles à Kamloops. Et il y a ma parole et ce Premier ministre qu'on va faire tout ce qu'on peut pour faire mieux et pour assurer qu'il y a des fonds, pour qu'on fasse une recherche, que les familles sont traitées avec du respect. Et les Premières Nations participent à ça aussi. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je reviens au Premier ministre. Cette semaine, j'étais content d'entendre que le leader parlementaire du gouvernement, dans sa réponse, a dit qu'il était préoccupé quant à la question des enfants qui étaient volés et qu'on l'oublierait dans le nouveau cycle des nouvelles. C'est pourquoi on a besoin de plus que de drapeaux en berne et une journée. On a besoin de gestes concrets. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à adopter les recommandations et les demandes d'action de la commission de vérité et de réconciliation, en particulier des demandes 71 à 76 qui ont trait à nos enfants volés ? Est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui à donner des ressources aux collectivités pour trouver et retourner nos enfants là où ils appartiennent ? Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, je vais réitérer encore une fois, et j'espère que j'ai été très clair cette semaine de l'importance de faire exactement ça. S'il y a toute confusion quant à notre engagement d'assurer qu'on travaille avec les Premières Nations, quelque chose qui soit mené par les Premières Nations, on fera tout ce qu'on peut pour enquêter, pour faire des investigations, et qu'il y ait des ressources non seulement pour faire des investigations, mais travailler avec les Premières Nations pour rapatrier avec du respect les corps qu'on pourrait trouver dans les pensionnats. Ce qu'on a vu à Kemsloops, c'est horrible, et je pense que nous sommes tous d'accord. Mais c'est ça la première mesure. La deuxième, c'est de travailler avec les Premières Nations en Ontario et ailleurs au monde pour ce qui est trouvé, qu'on puisse le faire de façon respectueuse et comme les Premières Nations veulent que ça soit mené par la Première Nation et par un gouvernement provincial. Et je peux garantir aux députés d'en face, on va travailler en concertation avec lui et les chefs autochtones du monde pour le faire. On ne va pas laisser mourir parce qu'il y a un nouveau siècle. Il a ma parole et celle du Premier ministre aussi. Question suivante, le député d'Auto-Ausse-Sud. Merci, M. le Président. Ma question, c'est à ce Premier ministre. Il y a deux semaines, quand le Premier ministre a annoncé le cadre de réouverture, il n'a pas eu un mot sur les écoles. Il avait un plan pour les terrasses, mais pas pour les écoles. Et après une semaine de silence radio, il a donné un ultime tome de 36 heures pour bâtir du consensus et c'est moyen de ça. Il y a eu la table scientifique de la COVID-19, le médecin hygiéniste Sangev, le conseil des médecins hygiénistes et la coalition de santé des enfants, CHEO Secule. Les terrasses vont ouvrir cette semaine, mais les écoles doivent attendre jusqu'à septembre. Est-ce que peut le Premier ministre expliquer pourquoi on a des plans pour les écoles dans le cadre de réouverture ? Et pourquoi ignore-t-il ses propres experts ? Le ministre de l'Éducation, merci beaucoup. Merci pour la question. Notre objectif dans l'annonce faite hier, c'est de protéger l'été pour les familles, pour assurer que les enfants et la famille immédiate puissent avoir accès au camp d'été et des occasions de loisirs, des choses qu'ils n'ont pas eues depuis deux ans. Et c'est assuré qu'ils ne permettent pas à risque le progrès. Et on veut avoir que les enfants de retourner à une école, une année scolaire normale. Et je trouve que c'est incroyable la contradiction. D'un côté, ils demandent à ce qu'on ouvre les écoles. D'un autre côté, ils disent les gens de l'opposition qu'il faut ouvrir les écoles et qu'elles ne sont pas sécuritaires. Donc, le médecin hygiéniste en chef a été cohérent quant à la sécurité dans les écoles. Le premier ministre aussi. Il y a le variant qui a originé en Inde, donc il faut faire attention. Donc, on veut protéger nos enfants, nos familles, et qu'on ait une reprise dans la province afin que tout le monde puisse bénéficier de l'été et en septembre, qu'on revienne un peu plus à la normale. Question complémentaire. Qu'est-ce que le premier ministre fait ce qui est le contraire, ce que les experts suggèrent? Il y a des familles qui ont deux revenus, parfois un revenu, de participer. Bill Davis a compris, Dr McGinn, Kathleen Wynne aussi. Ce premier ministre ne comprend pas ce qui se passe. Il dit qu'il a un plan pour les écoles cet étoile. Les familles, les éducateurs, oui, ils ont entendu l'été dernier. Nos enfants ont besoin d'un plan pour la réouverture sécuritaire des écoles. Jusqu'ici, il n'y a pas de preuves et on n'a pas besoin d'une décision à la onzième heure, comme on a vu l'été dernier. Monsieur le Président, si les écoles sont tellement importantes pour les familles, quand est-ce que les enfants, les éducateurs, éducatrices et les familles des enfants s'attendent à voir ce plan robuste que le premier ministre a mentionné de retour aux écoles à l'automne. Le ministre de l'Éducation, comme on a annoncé le confinement hier, comme le plan pour cet an, tout étudiant de 12 ans et plus dans cette province qui veut un vaccin peut l'avoir. Aussi bien tous les gens dans le domaine de l'éducation, les travailleurs, les enseignants et tout le monde. Monsieur le Président, on a annoncé 1,6 milliard de dollars cette année pour l'année prochaine, mais c'est de l'argent du provincial entièrement et on sait avec les vaccins qu'on espère que le monde sera bien plus sécuritaire dans le contexte des écoles. On a été clair quant au finissement de la santé mentale et un plan de reprise, 84 millions de dollars pour la lecture et la mathématiques, on a vu des réductions. Et dans la ventilation aussi, 95 % des écoles ont amélioré leur ventilation. À Toronto, par exemple, 97 % des écoles ont eu plus de fil, 72 % de la province ont changé leur système de climatisation et de chauffage central. Et donc, on veut que les enfants soient à l'école et qu'on ait une reprise comme il faut. Question suivante, le député d'où est-il ? Mais ainsi, ma question s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. Pendant cette session parlementaire, l'opposition a été sceptique quant à notre possibilité de modifier des sessions en présentiel ici à l'Assemblée législative. Mais on termine à notre 13e semaine. Les non-démocrates et les libéraux ne voulaient pas que la Chambre vienne en présentiel et voulaient un parlement... Eux, ils voulaient un parlement zoom. Est-ce que le leader parlementaire du gouvernement peut expliquer comment ce gouvernement continue à avoir des séances parlementaires présentielles et comment ça a fonctionné, le leader parlementaire ? Et le député a raison. L'opposition voulait qu'on ne retourne pas en personne et voulait un parlement zoom. Mais le premier ministre m'a donné un mandat quand la COVID a commencé. Il faut vous assurer en tant que leader parlementaire qu'on a un parlement redevable et que l'opposition puisse faire son travail. Et il voulait le faire de la maison, mais nous, on voulait un parlement redevable. C'est pourquoi on a fait beaucoup de modifications, soit des cohortes, de voter dans les lobbies et les investissements qu'ils ont faits quant aux salles de comité pour laisser que ça soit hybride. Et le crédit va aux greffiers et aux gens qui travaillent ici qui ont rendu cet endroit le plus sécuritaire afin qu'on puisse faire notre travail. Je suis très fier de ce que ce parlement a accompli. Et je remercie le président, le greffier et son équipe pour que cela soit une réalité. Merci. Question complémentaire. Je reviens au leader parlementaire du gouvernement. Plus tôt cette année, les néo-démocrates ont accusé le leader parlementaire du gouvernement d'être agressivement bipartisan. De ce côté de la Chambre, on pense que c'est une honneur, M. le Président. Est-ce que le ministre peut dire comment on a travaillé avec les autres partis pour renforcer notre institution démocratique ? Le leader parlementaire du gouvernement. Je dois admettre, M. le Président, le député du York Centre à Londres, l'opposition à Londres, le leader parlementaire du gouvernement. Je dois admettre, j'étais choqué quand le leader parlementaire de l'opposition a débattu contre les changements que je voulais, que j'étais trop bipartisan. Le leader parlementaire, il est hyper bipartisan. Mais voici ce qu'on a fait. On a ajouté du pain, tout en pour les projets de loi émanant de députés. On a introduit des mécanismes pour avoir plus de débats, de nouvelles formes de débats, et plus de réunions de comités en créant des débats exploratoires pour attirer des attentions à des questions importantes. On a eu du soutien d'autres parties pour la canalise 05. On a adopté une motion pour construire un mémoriel pour l'Holocauste ici à Queen's Park. On a éliminé l'utilisation d'attributions de temps. On a accéléré le processus de budget de dépense pour assurer la rédivité de la surveillance. On a nommé le docteur Kiermo en tant que médecin hygiéniste en chef. Et la fin ici d'aujourd'hui, on espère qu'on va adopter 27 projets de loi, 13 du gouvernement et 17 de députés. Nouvelle question, la députée de Windsor-West. Ma question, ça, c'est au premier ministre. Depuis 14 mois, les travailleurs en santé ont été en première ligne pendant que la pandémie était dans notre province. C'est des travailleurs, plutôt des femmes, pour la plupart, qui ont bataillé contre la COVID-19 et ont essayé de maintenir en sécurité. Les syndicats qui représentent ces travailleuses, et je cite, le personnel en soins de santé a répondu à l'appel, a donné des soins à un coût personnel quand il y a l'infarction. Les revenus sont réduits. Pendant que les policiers, les pompiers et d'autres professions, où il y a surtout des hommes, ont eu des salaires augmentés. Comment ça se fait qu'on appelle ces travailleuses des héroïnes et on déchire les conventions collectives, on réduit leurs heures? Et est-ce que le premier ministre va traiter ces femmes comme des héroïnes? Il va abroger le projet de loi 124 tout de suite. Le leader parlementaire du gouvernement, merci, monsieur le président. Bien sûr, on peut dire que ce sont des héroïnes, parce que ce sont des héroïnes, parce qu'ils nous ont aidés à mener le chemin devant la pandémie, mais eux, que tout endroit ailleurs, c'est ces héroïnes qui ont 9,5 millions de vaccins, et c'est pourquoi on va faire des investissements pour avoir le nombre de préposés de plus de 27 000, et c'est pourquoi on ajoute des infirmières. Le projet de loi 124, bien sûr, assure que les travaux de la première ligne peuvent voir des augmentations quand ils avancent dans l'échelle de paiement. On veut s'assurer de cela, mais contrairement à l'opposition, nous savons que c'est important de faire des investissements dans le secteur de la santé pour avoir encore plus de ces héroïnes qui travaillent pendant la pandémie, mais de rendre le système de santé le meilleur au monde. La députée de Windsor-Ouest. Merci, et je rappelle à la leader parlementaire du gouvernement, ces femmes, ces héroïnes, c'est leur droit que vous avez piétiné de convention collective, que vous avez refusé de congés maladie payée. C'est ces travailleurs qui sont importantes. Le gouvernement maintenant offre jusqu'à 5 000 $ aux infirmières canadiennes pour revenir aux États-Unis. Nouvelle pour le gouvernement, les Canadiens ont laissé, continuent à laissé pour travailler aux États-Unis parce que ce gouvernement, et les libéraux avant tout, refusaient de donner des arts stables, de paiements justes, des congés maladie payées permanents. Les infirmières ont dit depuis des années qu'elles ont besoin des heures à plein temps et des salaires justes. Si les conditions de travail ne changent pas de façon permanente pour les infirmières, aucune bonification pour signer un contrat va aider. Plutôt que de trouver des solutions à court terme, est-ce que le Premier ministre va aider ces infirmières en première ligne, démontre le respect et va abroger le projet de loi 124 ? Villeur parlementaire du gouvernement, mais si on ne se fait décider de pas, on fait le travail pour nos travailleurs et travailleuses de première ligne. C'est intéressant d'entendre l'opposition maintenant. Mais bien sûr, on sait qu'entre 2011 et 2014, l'opposition a eu l'occasion de faire une main à ceux qui étaient un gouvernement libéral désastreux. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils l'ont maintenu au pouvoir ? Est-ce qu'on parlait des soins de longue durée ? Non. Des transports et des transports en commande ? Non. Des métros ? Non. Est-ce qu'ils ont parlé des soins de santé ? Non. Des salaires pour les proposer ? Non. Est-ce qu'ils ont embâché de nouvelles infirmières ? Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont accepté... un objectif optimiste pour l'assurance automobile. C'est ce que les nœuds des marques font. Ils ne disent pas belles paroles, mais pour accomplir quelque chose, ils ne fassent rien. Et c'est pourquoi la population de l'Ontario, on leur a donné juste une fois l'occasion de gouverner, ils ne leur donneront plus l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. La chef de l'opposition, le leader parlementaire du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. La députée de Scarborough-Guildwood a la question en suivant. Ma question s'adresse au premier ministre. Le rapport du bureau de la responsabilité financière a dit que la plupart des places créées dans les services de garde pour l'enfant, c'était du plan libéraux avant. Le gouvernement provincial a créé juste 900 places en 2019, avant que la pandémie. Les soins des enfants sont importants et la récession d'encore. C'est une récession aux féminins. Ce sont des investissements dans les services de garde d'enfants. On ne va pas avoir des femmes dans la main-d'oeuvre en Ontario. En fait, les femmes sont en retard de 15 % avant la pandémie. On ne va pas sortir de cette récession si on revient à l'investissement de ce gouvernement de 2019 pour les services de garde. L'économie ne peut pas avoir de la croissance s'il n'y a pas de soins de garde d'enfants. Le bureau de la responsabilité financière dit que ce gouvernement s'est donné jusqu'à 2027 pour avoir 9 000 places dans les services de garde. Est-ce que le gouvernement favère mieux que ce que le gouvernement fédéral a offert? Le ministre de l'Éducation, ce que le bureau de la responsabilité financière a demandé, le directeur de la responsabilité financière, c'est qu'on est sur la bonne voie d'engager notre engagement de 30 000 personnes. L'année dernière, 16 nouvelles places ont été créées dans la province de l'Ontario. On a créé des conditions pour les exploitants d'avoir de la croissance. En fait, on appuie non seulement les exploitants, mais aussi les familles. Et l'opposition a eu l'occasion de faire ça pour les familles. Ils ont décidé d'opposer. Et dans le budget précédent, on s'est posé. Et donc, ça va faire toute une différence. Dans le contexte du programme, on travaille et à date, les libéraux ont juste dit qu'ils donneraient 3 % pour le budget. Et donc, on veut avoir mieux. Question complémentaire. Le monde s'est tourné pour l'économie au féminin. Et on laisse des modèles derrière. Il semble que ce gouvernement ne comprend pas dans quelle époque on est. On a la crise économique la pire depuis 100 ans. Et la partisanerie ne s'applique pas. Monsieur le Président, l'apprentissage en ligne et le manque de services de garde réduit la participation des femmes dans le marché du travail. Quand on regarde les chiffres pendant la pandémie, et si on change en disant qu'on ne peut pas se permettre, et plutôt si on dit qu'on ne peut pas se permettre de ne pas investir, c'est impératif. Un investissement d'un dollar dans les services de garde donne comme résultat un dollar même jusqu'à deux dollars de ristourne sur l'investissement en augmentation du PIB et des recettes générales de la province. Des investissements dans les services de garde de l'enfance vont aider à l'embauche et vont rendre nos entreprises plus concurrentielles et en aide nos familles. Monsieur le Président, de quel côté est-ce que ce Premier ministre, de quel côté de l'histoire sera ce Premier ministre? Le ministre de l'Éducation. On sait ce que les gens ont fait. ils ont fermé 600 écoles dans la province de l'Ontario. Le programme de services de garde d'enfants le plus cher au Canada. Le coût d'avis a augmenté un taux dramatique, ce qui a frappé plein fouet la classe moyenne et les familles qui travaillaient dans la province de l'Ontario. C'est ce qu'ils nous ont laissé. Nous, nous voulons donner la flexibilité de l'abordabilité pour les nouvelles écoles. Et je suis fier que notre gouvernement a élargi des programmes dans les centres urbains, dans les banlieues. On a appuyé la création de 16 000 nouvelles places en services de garde d'enfants l'année dernière, tout seul. Et on reconnaît le prix du coût de l'enfant pour les parents qui travaillent. C'est pourquoi on a créé des dépôts de 1 500 $ par enfant pour les parents qui travaillent pour aider aux services de garde. Et on va bâtir plus des corps dans la province. Le député de Brampton-Est, ce gouvernement a rejeté mon projet de loi pour diminuer le taux des primes d'assurance automobile. Puis, trois ans plus tard, comme les gouvernements l'ont fait, à chaque année, ce gouvernement a permis à des entreprises totalisant des milliards de dollars d'augmenter les primes d'assurance automobiles malgré le fait que depuis la dernière année, nous avons été en pandémie. Il y a moins de voitures sur les routes et c'est plus sécuritaire que jamais. Que ce soit clair, les coûts augmentent quand ce gouvernement autorise les primes d'augmenter. Donc, pourquoi est-ce que ces entreprises multimilliardaires peuvent se permettre d'augmenter ces primes pour les conducteurs de partout à travers la province? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. C'est une drôle de question provenant de ce député du NPD. Je comprends. Il n'a pas été élu en 2009 lorsque le NPD n'a pas su se faire élire. Les libéraux se sont retrouvés au pouvoir et cela a été un désastre. En 2011, les taux d'assurance ont augmenté. En 2012, encore une fois, le NPD a gardé les libéraux au pouvoir. Puis, encore une fois, la même chose s'est reproduite. Ils se sont mis d'accord. Il fallait que ce soit un objectif à long terme. C'est tout ce qui comptait. Nous savons à quel point il faut que les choses soient plus abordables pour les gens de l'Ontario. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour diminuer les impôts, par exemple, s'assurer que nous ayons une économie vibrante. Le NPD a voté contre cela. Nous allons continuer de travailler pour les Ontariens. Question complémentaire. Ma question s'adresse au premier ministre. En tant que porte-parole de l'opposition pour les assurances, je m'assure que ce gouvernement travaille avec moi pour diminuer le taux des assurances. On parle à multiples reprises de la situation à Brampton. Nous payons les assurances les plus élevées au pays. J'ai écrit au ministre des Finances, j'ai écrit au premier ministre, je leur ai demandé de diminuer le coût des assurances automobiles, que ce soit plus abordable. Malheureusement, je n'ai rien entendu de la part de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a rien fait. j'ai parlé avec des chauffeurs de taxi, des camionneurs. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer d'opérer leur entreprise car les coûts d'assurance automobile sont trop élevés. Le député l'a dit. Il y a de cela trois ans, ils ont promis qu'il diminuerait ses primes. Pourtant, ils ne l'ont pas fait et cela continue d'augmenter. Le député de l'autre côté de la Chambre a dit que c'est un but à long terme. Mais j'aimerais demander à ce gouvernement quand, ou plutôt pourquoi, n'ont-ils pas pu diminuer le coût des assurances automobiles pour l'Ontario et leur offrir ce dont ils ont besoin maintenant? Et de parlementaires du gouvernement? Je suis content que le député soit d'accord d'admettre que c'est un objectif à long terme de réduire les coûts d'assurance. Ce député a accepté cela pour garder les libéraux au pouvoir entre 2011 et 2014. Je suis content qu'il admette que c'est ridicule. C'est en effet ridicule. C'est ce gouvernement. Il y a plus de travail qui doit être fait. Nous continuons de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Nous diminuons les impôts comme le ministre de l'Éducation l'a dit. Nous voulons que les services de gaz soient plus abordables. Cela vaut également pour les gens de Brampton. Les gens de Brampton auront un nouvel hôpital. Il y a de meilleurs transports en commun des stations Gowtrain. Malgré le travail, le manque de travail fait par les NPD, les gens de Brampton se portent mieux grâce à nous. Il y a un bon futur pour les gens de Brampton, mais de toute la province également, grâce au travail que nous faisons. Question suivante, député d'Orléans. Merci, M. le Président. Le programme de développement des foyers de soins de longue durée offre différents établissements pour la construction de foyers de soins de longue durée. Le rapport de CNESED a dit, je cite, « Cela bénéficiera les propriétés et on pourra envoyer des soumissions pour ce programme. » Ce programme rendra la situation plus facile. Ce programme se termine le 27 janvier. Quatre mois plus tard, rien de ce travail n'a été divulgué. Selon le député d'Oakville, qui est adjoint parlementaire pour l'infrastructure, a des parts dans certains de ses projets de développement. L'adjoint parlementaire aurait-il des intérêts privés dans le secteur privé? Est-ce que le premier ministre peut assurer aux Ontariens que l'adjoint parlementaire se conformera aux normes et va demeurer transparent ? Le leader parlementaire du gouvernement, d'abord, j'aimerais dire une chose. Nous avons rapporté tout ce qui était nécessaire au commissaire. C'est ce que nous devrions faire tout le temps. Ce député sait que c'est le cas. Le député d'Oakville a travaillé très fort pour augmenter l'infrastructure pour les gens d'Oakville. C'était plus d'une décennie et demie de négligence du gouvernement libéral. C'est un membre important de l'équipe pour restaurer un équilibre fiscal. Nous avons diminué les impôts, par exemple. Qu'a-t-il accompli depuis qu'il est au pouvoir ? C'est ce gouvernement qui devait s'occuper d'un système de services en commun plus efficace. Nous n'allons pas prendre de leçons de la part de ce député sur la façon dont il pense que les autres devraient fonctionner. Je vais soutenir le député d'Oakville qui a fait un excellent travail pour sa circonscription et ce, à tous les jours. Cela conclut la période des questions. Conformément au règlement, le député d'Ottawa-Sud a donné avis de son insatisfaction par rapport à une question demandée au ministre de l'Éducation concernant les écoles. Ce sera débattu le 14 septembre 2021. député d'Ottawa-Sud pour un rappel au règlement. Puisque c'est la fin de la séance parlementaire, je voulais remercier le greffier, la sergente d'armes et tous ceux qui travaillent ici. Ils nous gardent en sécurité, organisés et s'assurent que la Chambre fonctionne bien. Je pense que nous devrions dire merci. C'est une occasion pour nous de le faire maintenant. Lors de ma première année en tant que président, j'aimerais remercier les employés de l'Assemblée. J'aimerais reconnaître le travail des députés et des commettants. L'année dernière, la situation a changé drastiquement. nous sommes demeurés unis dans notre foi pour l'Ontario. Encore une fois, nous sommes à la conclusion d'une session parlementaire. C'est la fin de cette année parlementaire. J'aimerais remercier encore une fois tous ceux qui ont travaillé de façon acharnée pour que nous puissions nous rencontrer en sécurité et en Chambre. Qu'ils travaillent ici ou à distance, les employés de l'Assemblée législative ont été intègres, inclusifs et ont travaillé avec excellence. C'était ainsi pour servir le Parlement. Il y a eu beaucoup de situations amenées en Chambre. J'aimerais remercier tous les députés pour leur passion, leur persévérance et leur service. Nous travaillons ensemble pour bâtir un meilleur futur pour l'Ontario. nous ne savons pas avec certitude ce que l'avenir nous réserve. Mais nous allons continuer de nous rassembler malgré la distance. Nous allons continuer de militer pour la vaccination et regarder ce que nous avons réussi à accomplir. J'espère que nous pourrons rencontrer nos amis, aller au restaurant, voir des concerts et peut-être même voir la partie des Leafs il y a toujours l'année prochaine, sinon. Je vais continuer de travailler pour ma circonscription et pour mes cométants. J'ai hâte de voir ce que nous allons accomplir dans l'année suivante. Grâce à la résilience, la compassion, la patience, le courage et la gratitude qui nous a réunis. J'espère que ce sera multiplié alors qu'ensemble, nous allons rendre l'Ontario plus fort, plus prospère et plus juste. prenez soin de vous, restez en sécurité. Merci. Léda parlementaire pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais également vous remercier pour votre travail. merci aux députés également. Nous avons été un exemple pour les différentes législatures de ce pays et même en Amérique du Nord. Nous pouvons tous être fiers du travail que nous avons accompli. Je prends mon travail très au sérieux. J'aimerais donc remercier l'opposition, le WIP et toute l'équipe. Ils ont fait un excellent travail. Il en va de même pour le leader parlementaire du Parti vert, du Parti libéral et même le député du York Centre. Nous ne sommes pas toujours d'accord, bien sûr, mais il a fait un travail, disons, décent. J'aimerais dire une chose. Ce fut une période très difficile. Les gens de l'Ontario ont vu ce que la Chambre a offré, le meilleur de ce que la Chambre a offré. et j'espère qu'ils sont fiers des députés du Parlement provincial qui travaillent pour eux. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, il y a eu un bon débat, vigoureux. Nous l'avons fait avec respect. Merci à tous les députés. J'aimerais, et j'espère que vous avez le droit, j'aimerais que vous joigniez à nous, M. le Président. Il y a le programme des pages également qui n'est pas en cours depuis un certain nombre de mois, mais ils travaillent en coulisses, ils font un excellent travail. Donc, j'aimerais que les pages puissent venir ici en Chambre. Accepté? Accepté. Je vous invite les answers pour conclure. retour avec tous les députés en Chambre, que la galerie soit remplie et que nous n'aurons plus besoin de porter ces masques. Je vous souhaite un bel été en sécurité. député de Témiscaming Cochrane, rappel au règlement. Je suis reconnaissant envers tous les mots qui ont été dits. Je ne vais pas tout répéter. Mais j'aimerais également remercier les gens que nous ne voyons jamais. Les gens de la sécurité qui me posent les mêmes six questions à chaque matin. les gens qui désinfectent mes préférés, les gens de la cafétéria. Je suis un grand fan de la cafétéria. Ce sont les gens de l'Ontario. Ils sont un exemple de gens que nous servons. Nous ne sommes pas toujours d'accord. J'accepte, je reconnais que parfois le leader parlementaire bâtit des liens entre les deux côtés. Nous avons tous un but à servir. Nous le faisons tous au meilleur de nos compétences. C'est notre travail de servir ces gens. Je pense que nous faisons tous de notre mieux. Merci d'avoir été notre arbitre. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous avons maintenant un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 276, loi et dictant et modifiant diverses lois. Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Merci.